On débute nos rencontres ce matin avec une auteure dramatique qui nous présente un texte, une pièce qui sera présentée dans le cadre d'une lecture publique. La pièce s'intitule Frater, l'auteur s'appelle Justine Boulanger. Bienvenue à l'émission, ça va bien ce matin? Ça va très bien. Donc, écoutez, vous avez un parcours quand même assez intéressant, assez complet dans le milieu théâtral. On parle d'expérience en mise en scène, on parle d'écriture bien sûr. Ça ressemble à quoi votre chemin au travers de tout ça? En fait, moi, j'ai commencé par faire un bac à l'UQAM, à l'école supérieure de théâtre de l'UQAM, qui s'appelait à l'époque Critique et dramaturgie. Il s'appelle maintenant Études théâtrales. Et c'est un bac qui permet de toucher un peu à tout, donc autant du jeu, autant de l'écriture, de la mise en scène. Moi, je me suis dirigée plus vers l'assistance à la mise en scène. J'en ai fait beaucoup. J'ai été co-directrice d'une compagnie de théâtre aussi à Montréal. J'ai beaucoup travaillé dans le milieu professionnel à Montréal. Et puis, en m'en venant ici, donc je suis déménagée au Saguenay-Lac-Saint-Jean il y a quelques années. J'ai décidé de faire un bac en éducation parce que j'aimais beaucoup travailler avec les jeunes. J'ai fait un bac en enseignement des arts pour compléter mon bac en arts dramatiques. Puis, j'ai travaillé un peu dans le milieu de l'éducation. Puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à travailler avec les jeunes au théâtre La Rubrique, puis ensuite à la ville de Saguenay. OK. Donc, c'est vraiment pour les études en éducation qu'on parle d'être venue ici, au Saguenay, dans la région. Parce que souvent, dans le milieu théâtral, on va dire, bon, c'est à Montréal que ça se passe. Donc, c'est un choix. Est-ce que ça a été difficile à prendre comme décision? Oui. Ça a été un choix difficile à prendre, mais tranquillement, je me rends compte que j'ai quand même réussi à rester dans le théâtre, tout en étant en train de travailler avec les jeunes. Donc, qu'un n'empêchait pas l'autre. Puis, comme moi, c'est l'écriture qui m'intéresse, bien, il n'y a rien qui m'empêche d'écrire. Absolument. Peu importe le travail que je fais, donc c'est extraordinaire. Absolument. Et c'est de ça qu'on jase ce matin, parce que, justement, tu as écrit une pièce de théâtre qui s'intitule « Fraterre », qui sera présentée en lecture publique. Alors, d'abord, c'est quoi ce projet-là, Fraterre? En fait, ce projet-là est né d'un travail universitaire. Je suis à la maîtrise en art. Et puis, moi, j'avais envie de travailler sur les auteurs dramatiques. Je me suis rendu compte que beaucoup d'auteurs émergents, on dit « émergents en art », ça ne veut pas dire qu'ils sont jeunes, ça veut dire qu'ils sont moins connus ou qu'ils commencent, qui travaillaient directement sur les plateaux, donc qui travaillaient directement en salle de répétition depuis une dizaine, douzaine d'années. C'est très à la mode. Et puis, je me suis posé la question, bien, pourquoi on est rendu là à travailler directement avec les acteurs? Avant, l'auteur dramatique, il est chez lui, il prend son café, il est assis dans son sofa, puis il écrit tout seul. Puis quand il a fini, il l'envoie, puis tant mieux si quelqu'un veut le monter. Maintenant, on a beaucoup de commandes, des metteurs en scène qui veulent monter un de tes textes qui n'existent pas ou qui veulent parler d'une problématique et qui te demandent d'écrire sur la problématique. Puis le texte se construit presque en même temps que la mise en scène des fois. Donc, ça m'intéressait cette façon de travailler là. Moi, je n'avais jamais travaillé comme ça. Donc, je me suis lancé le défi de travailler comme ça. C'est difficile quand tu es un auteur de travailler en étant constamment en contact avec des gens qui vont parler, donc critiquer ton œuvre, te donner des pistes. Mais en même temps, c'est très nourrissant. Parce que le fameux syndrome de la page blanche, puis ces moments de doute que tu as, bien, tu as juste à aller confronter ce que tu as écrit avec les acteurs, l'entendre, puis là, tu as de nouvelles idées, tu entends ce qui ne fonctionne pas plus facilement. Donc, il y a quelque chose d'intéressant. Puis moi, pour travailler ça, pour réfléchir là-dessus, je me suis dit que je vais écrire une première partie de mon texte toute seule, « old style », à la maison. Et puis, je vais écrire la deuxième partie en salle de répétition avec les acteurs. Ce qui se passe, c'est que j'ai fait une demande de résidence de création au Théâtre La Rubrique. Oui. Auprès du directeur artistique. Et puis, ils m'ont donné la chance de présenter ma lecture maintenant. Donc, je présente la première partie de mon texte, la partie que j'ai écrite toute seule. Celle qui a été écrite toute seule. Voilà. Le plus toute seule possible. Donc, c'est vraiment la première partie de mon travail que j'offre. Donc, c'est un travail inachevé au moment où on se parle. C'est un travail inachevé. C'est-à-dire qu'elle se tient toute seule, la première partie, mais elle est courte. Oui, oui. C'est vraiment la première partie d'une œuvre. Puis, c'est une lecture publique. Donc, comme ça le dit, c'est des acteurs qui vont lire le texte en y mettant les intentions. Moi, je les ai dirigées un peu dans ce que je voulais, comme son, comme rythme, puis tout ça. Mais il n'y a pas de mise en scène en tant que telle. Il va y avoir de la musique, un peu d'éclairage, mais... Donc, le texte est en main, puis on... C'est pour entendre le texte. Le but, c'est d'entendre le texte. Et ça, le public est invité à assister à ce moment-là? Exactement. Donc, le public est invité à venir écouter mon texte dans une salle. Et pour ce qui est de la deuxième partie, si j'ai bien compris, là, on fait une lecture de la première partie, ça ne veut pas dire qu'on tombe tout de suite dans le travail de la deuxième, nécessairement? C'est pour... Je devrais commencer le travail de la deuxième partie, là, en 2016, là, à partir de janvier, à peu près. Donc, moi, j'ai déjà préparé mes ateliers, donc ce que je veux faire avec les acteurs pour qu'ils me nourrissent, puis tout ça. Mais sinon, ça va être un grand saut dans le vide, là. Oui, absolument. Bien, c'est une belle expérience, une belle démarche, en tout cas, pour en venir à créer une pièce de théâtre. Mais si on parle plus précisément de Frater, de quoi est-ce que ça traite exactement? Frater, c'est un texte à propos des relations entre les frères et les sœurs dans une fratrie. C'est un texte... Moi, je me disais, quand tu as un frère ou une sœur, des fois, dépendamment si tu es le plus vieux ou le plus jeune, tu as une espèce de responsabilité face à cet autre être humain-là. Jusqu'où va cette responsabilité-là? Jusqu'où tu prends la place du parent à certains moments? Jusqu'où tu deviens le conseiller? Donc, tout ça, ça m'intéressait. Je vais être franche, c'est quand même un drame, on peut dire. Oui, oui. On parle d'auteur dramatique, donc on sait pas... Mais des fois, l'auteur dramatique va écrire des choses plus légères. Moi, je suis quelqu'un qui écrit des choses un peu plus « dark », on va dire, pour balancer ma personnalité. Donc, il se passe un drame entre ce frère et cette sœur-là. Et puis, donc, on va les voir évoluer là-dedans. Ils sont deux personnalités complètement différentes, évidemment. Ils abordent pas les problématiques de la même façon. Donc, ils se questionnent sur leur vie à eux, sur leur relation à eux, mais aussi sur leur rapport au monde, à la société. Ils confrontent leurs différences par rapport à leur vision du monde. Oui, oui. Et là, au moment où on se parle, l'histoire se présente bien avec la première partie. C'est assez complète, mais il y aura une suite à tout ça. Et là, est-ce que ça peut prendre une direction différente à travailler comme ça avec d'autres gens? Je pense que oui. C'est ce que je vais tester, en fait. Mais déjà, en travaillant sur la lecture avec les acteurs, évidemment, il faut que je les dirige un peu. Puis juste en travaillant cette partie-là, il y a des choses qui se sont modifiées. Il y a des choses que j'ai apprises, que j'avais écrites, parce que j'ai envoyé mon texte aux deux acteurs. Ils n'ont pas déduit la même chose, la même situation, parce que je laisse comme une porte ouverte. Donc, il y en a un qui m'a dit « Ah, c'est ça qui se passe. » Puis l'autre m'a dit « Ah, moi, j'avais compris quelque chose d'autre. C'est quelque chose qui m'intéresse. Ça ne veut pas dire que je veux tout clarifier. Mais déjà, j'ai un œil extérieur sur ce que j'ai écrit. C'est super intéressant. Puis est-ce que la première partie peut continuer à évoluer au fil du temps? Je vais voir, parce que c'est sûr qu'il y a le travail universitaire en dessous de ça. Donc, moi, j'ai recensé toutes les techniques que j'ai prises pour écrire la première partie. C'est ça que j'analyse, dans le fond, comment ça change, moi, mon travail d'auteur. Donc, ça se peut que je change la première partie, même si elle a été écrite dans une perspective d'auteur seule. Mais évidemment, pour que les deux parties fonctionnent ensemble, si on s'en va ailleurs avec les acteurs, je vais modifier ce qu'il y a à modifier. Ça risque de bouger. Ça ne me dérange pas du tout. Même, je trouve que c'est un défi super intéressant. Donc, on est prêt à tout avec cette histoire-là. Ça pourrait avoir des surprises nous amener dans une autre direction. Oui, puis les gens qui vont avoir vu la lecture, si on monte le spectacle à la fin, peut-être qu'ils vont être complètement amenés ailleurs par rapport à ce qu'ils vont avoir vu cette semaine. Donc, justement, à quel moment peut-on voir ça, cette lecture-là? Peut-on assister à cette expérience théâtrale? Ça va se passer au Mont-Jacob le vendredi 27 et le samedi 28 novembre à 19h30. L'admission s'est donnée généreusement. Moi, je propose un minimum de 5 $. Mais tous les montants vont être mis aux comédiens qui travaillent pour moi. Donc, ça va vous permettre de leur créer une rémunération pour la participation au projet. Mais deux présentations, donc le vendredi et samedi, deux présentations. Est-ce qu'il risque d'avoir une nuance entre les deux ou on la dirige, on la… Oui, ça devrait être la même présentation les deux jours. À moins qu'il y ait une catastrophe le vendredi 26. On change ça! Non, c'est ça. Pour l'instant, la première partie ne changera pas. C'est un morceau terminé. C'est ça. Donc, on verra après ça, en 2016, qu'est-ce qui va arriver avec ce texte-là. Mais pour l'instant, c'est la première partie, lecture publique. On invite les gens à y assister en grand nombre, à venir témoigner de cette belle expérience-là et découvrir le texte que tu présenteras pour l'occasion. Donc, écoutez, on invite la population à y aller en grand nombre. Merci d'avoir pris le temps de venir nous en parler. Beaucoup de succès pour ce projet-là. Puis, j'espère qu'on se reverra pour la conclusion. Pour la conclusion, ça serait extraordinaire. Ça serait très intéressant, absolument. Donc, merci et beaucoup de succès pour vendredi. Merci.